hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un lot mystère une nouvelle fois alors c'est un lot de cartes qu'on m'a remis totalement gratuitement et que je vais découvrir dans cette vidéo alors je sais absolument pas ce qu'il ya dedans si ce n'est au travers de cette petite petit sachet plastique je vois des cartes pokémon donc c'est un petit lot je sais absolument pas ce cas dedans comme je vous dis je vais l'ouvrir pour la première fois et voilà on va découvrir ensemble alors déjà il ya déjà hop une petite boîte avec deux cas je dirais qu'à une cinquantaine ou une centaine de cartes je sais pas si c'est des cartes françaises anglaises ils sont s'il ya des cartes importantes ou pas déjà une première pochette allez on va commencer à faire défiler ces cartes des jeux ont l'air plutôt intéressant alors la première c'est qu'un artichaut c'est tu sais je crois que c'est de double danger ça son super état donc c'est une c'est une carte double danger c'est du x y x y évolution ça la mèche évolution rivers sympa c'est du x y donc bien si miès max voilà un peu abîmé ça c'est du épée bouclier ça donc c'est plus récent dia san c'est une rare épée bouclier ça c'est soleil et ascendant et je crois que c'est oui soleil et lune des mollusques ah bon il ya quand même des cartes bas les quatre sont plutôt en bon état je vais sortir sortir une de la pochette là par exemple celle là guet règle c'est une carte peu commune plutôt en état correct que commune rivers j'ai une rare nouveau même taille bon bah c'est c'est intéressant appui là c'est une l'eau ah bah voilà une au loire quand même quand même une carte intéressante à une noire en taille four belin aussi bon ok c'est épée bouclier ça c'est une peu commune à une autre à ralima speed une l'aura à nouveau française en plus un les amis ça c'est quoi c'est dû c'est je me sens que c'est noir et blanc noble victoire donc c'est quand même assez ancien mais super est enfin super état en bon état on va dire plutôt un état un très très bon état donc là il ya oui les amis je dirais 34 à peu près mais des cartes qui sont plutôt sympathique c'est une carte promo race de pique xy 57 je les aller en même temps de la pochette ça permet de voir l'état à une aura à nouveau dracolos ça c'est dans soleil et lune non c'est pas et celle 12 celle là on continue monore pâle ça c'est dû du danger xy rec double danger pardon à une nouvelle rare base ou baisse ou quand il ya encore une rare il ya pas mal de petits travaux de cartes mais sont plutôt en bon état des mollosques sont loups sympa c'est un loup sympa pour compléter les collections du épée bouclier salal un peu abîmé un peu cornée journaliste et les poussi-feu par contre il ya énormément de cartes de familles différentes je vois énergie salal abîmé on l'a cd cartes un peu plus abîmé cartes un peu plus anciennes 1 par contre ça c'est déchaînement c'est à gss déchaînement point furieux énergie déchaînement c'est beaucoup plus anciens ça c'est à 7,8 ans même plus un peu plus il me semble on va pas dire de bêtises mais foussardine ont été bouclier annoncé sa double danger je sais plus il ya deux deux familles comme ça là je me mélange et deux familles comme ça en x y et doublage et puis une autre j'aurais dû réviser mes gammes avant avant de la vidéo c'est vrai qu'il ya quand même quatre ans à famille foireux sans rappeler on rappelle de certaines comme ça là bon noir et blanc et c'est difficile de s'en souvenir c'est quoi ces ruptures turbo ça soleil et lune et celle de un nouveau du sl2 qui est on a par contre c'est une carte espagnole celle là c'est une carte espagnole donc là c'est un petit lot que je découvre vraiment mais après bon j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques cartes rares donc ça quand même c'est quand même intéressant et puis la plupart de son sont quand même des cartes français et de tout un il ya des cartes récentes un peu moins récente électrode abîmé celle à l'abîmé après c'est à la tour c'est marrant parce qu'il peut y avoir des cartes récentes complètement abîmé des cartes anciennes un peu un peu en meilleur état allez on va aller ouvrir cette petite c'est une petite des box c'est pareil les cartes sont plutôt en état en état correct c'est c'est cool bon alors après je garantis pas là c'est une peu commune là on a dû une commune sur aiglon à une rare quand même volcar au pod c'est quand même des cartes des quatre ans dans ce petit lot journaliste télé on là ce qui est intéressant c'est que les cartes sont plutôt dans un dans un super état à son venir je dirais presque mind que l'horreur c'est une carte rare on s'écoule sur la roue cool il ya bien sûr il n'y a pas de quatre j'ai vu au début il ya quand même deux cartes au l'aura donc c'est quand même super intéressant parce que dans des lots comme ça les amis c'est difficile de trouver celle là elle est quand même si nous l'aura comme vous le voir en taille qui est en état vraiment en bon état on va dire c'est quand même plutôt plutôt intéressant c'est à l'eau à l'eau c'est voilà c'est un lot qui m'a été remis gratuitement l'eau d'un ami ou six feux je dirais qu'il ya peut-être un peu plus de 100 cartes 1 au final son carte par contre il ya quand même pas mal de ces rates attaques c'est une rare de x y évolution ou une l'eau rare tu t'as fait une l'eau n'importe quoi une rivers une river seule commune je dis n'importe quoi gusma natu déchaînement allez super état en déchaînement bien là aussi encore c'est c'est assez dans les mêmes mêmes zones d'ancienneté donc plutôt état correct je l'ai fait toute défilé parce que c'est vrai que c'est intéressant je peux voir je peux quand même découvrir quand même des cartes une nouvelle rare brassé guilla et gali ok l'eau bol lui tatia et énergie ah voilà bon bah à la fin on termine par des énergies c'est du classique parce que de toute façon dans tout deck vous avez toujours un certain nombre de cartes énergie donc c'est vrai que là vous avez une quinzaine de cartes énergie je suis pas étonné d'en trouver il y en avait très peu avant sur le début du lot sur la fin du lot il y en a beaucoup plus voilà bon écoutez voilà c'était un vraiment à l'eau totalement inédit un petit lot il y avait il n'y a pas plus que ça mais je trouve que le lot est quand même super intéressant parce que il n'y a pas tant de cartes que ça mais il ya beaucoup de cartes différentes il ya je dirais peut-être bien une quinzaine de cartes rares ce qui est quand même pas mal et puis surtout les cartes sont quand même dans un état correct un plutôt pour la plupart en bon état il ya quelques cartes aussi rivers aussi donc je dirais que pour pour les collectionneurs ce type de l'eau ça peut être sympa parce que après vous pouvez c'est bon c'est vous et votre chance c'est tombé sur des cartes que vous avez vous avez pas bien sûr mais je dirais que là c'est quand même un lot varié avec une dizaine une quinzaine va dire de familles différentes et dans ces cas là vous si vous avez déjà les cartes vous récupérez des déjà des cartes en bon état que vous pouvez changer parce que vous avez peut-être des cartes dans votre dans votre cela elle est quand même en état vraiment vraiment bien tout sympa vous pouvez avoir très bien des cartes en moins bon état dans votre collection comme ça vous pouvez récupérer ces cartes qui sont en meilleure collection et changer les doubles avec avec des amis par exemple moi c'est le petit conseil que je peux vous donner les amis et voilà donc là c'est vrai que c'est sympa hop voilà voilà le lot je dirais qu'il ya une centaine de cartes comme ça autour d'une centaine de cartes d'une quinzaine de familles différentes voilà il y en a certains qui sont revenus un peu plus mais donc c'est quand même un lot intéressant et que j'ai découvert totalement direct je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans comme vous pouvez le voir quelques cartes rivers c'est vraiment sympa quelques cartes abîmées bien sûr mais ça c'est les adages des lots on peut pas pas tout demander voilà cette carte elle est complètement tordue c'est dommage peut-être la mettre dans un bouquin si vous avez des cartes comme ça peut-être les mettre dans des bouquins aller les aplatir pieds avec avec le temps ça va ça va reprendre une forme un peu un peu normal ne va écouter les amis voilà c'était un petit tour d'horizon d'un nouveau long mystère un petit long mystère mais 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 qui avait quand même deux ou trois cartes intéressantes à l'intérieur des cartes même un peu récente mais 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 qui était sympa à découvrir et ben voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo